Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Arras Film Festival, je suis ravi de vous avoir pour votre film L'Esprit de Famille. Eric Bénard, vous en êtes le réalisateur. J'aimerais commencer forcément par cette question que tout le monde se pose, comment est né ce film et qu'est-ce qui vous a donné envie de compter cette histoire ? Elle est née dans le réel, elle est née de cette situation qui est universelle, à savoir qu'un jour vous perdez un de vos proches, votre père ou votre mère en l'occurrence et que vous posez la question de comment vous continuez. Et j'ai essayé de répondre à cette question-là en faisant une fiction, en gardant le sourire, en sublimant ça. Mais il m'a semblé, quand je l'ai vécu, que c'était une dimension. Il y avait quelque chose là, une problématique qui était universelle. Et comme je ne l'avais pas vécu avant, je ne l'avais pas ressenti avant. Vous prenez tout le temps soin d'être également le scénariste, le dialoguiste de vos films. C'était important justement pour vous, à travers cette histoire qui finalement, si je le comprends bien, parle aussi un peu de vous, de pouvoir le faire jusqu'au bout ? Oui. Après, une fois de plus, vous construisez une fiction, vous rendez hommage à une figure que vous aimez. Et puis après, j'ai injecté là-dedans une autre problématique qui est celle que je connais parce que mon métier est d'écrire au départ, qui est la concurrence entre le réel et la fiction. C'est quand vous écrivez, parfois vous êtes plus dans ce que vous écrivez que dans le réel. Et ce n'est pas agréable pour les gens qui sont dans le réel. Donc là, il m'a semblé qu'il y avait un deuxième postulat pour faire du cinéma. Et si la personne qui est morte était appelée à revenir dans le réel, alors j'avais le début d'un scénario. François Berléand, vous êtes ce père à qui on confie finalement cette mission de continuer et de permettre peut-être aussi à ses enfants de faire le deuil. Comment on réagit ? Comment on se sent quand on a cette proposition de rôle ? Et quand on sait qu'en plus, le réalisateur, derrière ça, quelque chose qui lui parle à lui directement. Voilà, c'est toute la problématique. On se connaît bien avec Eric et surtout, je connaissais très bien son père. Il y avait une pression quand Eric m'a proposé le rôle. Au départ, je suis assez content parce que comme il meurt à la page 3, je me suis dit ça va, il n'y a pas trop de pression. Après, il revient. Donc effectivement, là, comme il revient, c'était compliqué. Mais je savais qu'à partir du moment où le film se faisait, que je le faisais puisqu'il n'était pas question qu'il le fasse sans moi, m'a-t-il dit. Et puis j'en ai les assurances. Donc le simple fait qu'il me fasse confiance me mettait certes une pression énorme. Mais en fin de compte, très vite, je me suis libéré du poids de la connaissance de Jacques et d'aller vraiment jouer un personnage qui écrit comme un personnage. Et je ne l'ai même pas écrit comme... Enfin, je ne l'ai même pas joué comme un fantôme, mais comme un personnage normal, existant, etc. Ce qui était assez rigolo, c'est que quand on a tourné le film, on tournait la scène avec moi et après on la tournait sans moi. Ou inversement, enfin, sans moi et après avec moi. Donc je ne savais pas si en fin de compte, j'allais apparaître ou pas dans le film. Donc j'ai eu une bonne surprise. Je suis à peu près là tout le temps. Enfin, du début jusqu'à la fin en tout cas, trop certainement, diront certains, pas assez diront d'autres. Et vous, Guillaume, alors comment s'est passée la prise en main de ce personnage et comment on se sent quand justement on a peut-être le regard de ce réalisateur qui doit aussi à travers vous s'y retrouver finalement ? Oui, parce que moi, je représente Eric dans le film. Et pour tout vous dire, et ce n'est pas un secret, Eric le sait, au départ, il m'a parlé du scénario. On ne se connaissait pas du tout. Il est venu me voir après une pièce. Et très honnêtement, la rencontre avec Eric m'a bouleversé. Et il m'a dit voilà, ce sera à la fois drôle et émouvant. Et je voudrais que vous fassiez ce personnage. Il m'avait parlé déjà de toi, François, pour être le papa. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé toute la partie émouvante, très présente. Et je trouvais, je ne comprenais pas où était la comédie. Donc, je l'ai dit à Eric. Je lui ai dit, je ne vais pas faire le film parce que je ne comprends pas ce que vous attendez de moi parce que je ne vois pas où peut être la comédie dans le film. Donc, j'ai été assez dur avec mon futur metteur en scène, auteur, parce que je lui ai dit non. Je lui ai même donné des noms de gens qui le feraient très bien. Mais je lui ai dit parce que je dois être honnête avec vous parce que la rencontre m'a bouleversé. Donc, je ne pourrais pas être votre interprète. Je ne pourrais pas prendre votre sac à dos parce que je n'ai pas bien compris puisque je n'ai pas trouvé ça drôle. Je trouvais ça émouvant, mais pas drôle. Et Eric, je lui ai dit, vous allez me détester après cet entretien. Je suis venu avec le scénario à noter. Je lui ai dit voilà pourquoi à tel moment, peut-être on pourrait mettre de la comédie à tel endroit que le personnage soit là, le personnage du père. Puis finalement, il apparaît ici. Peut-être qu'il change de costume. On a parlé de plein de choses. Je lui ai dit bon, je pense qu'on ne se reverra jamais. Mais voilà, je ne pouvais pas faire autre chose que d'être honnête avec vous parce que la rencontre avec vous m'a beaucoup, beaucoup touché. Un an après, son producteur m'a dit il a réécrit. Est-ce que tu lirais? Je lui ai dit bien sûr. Et là, peut-être qu'Eric étant plus éloigné de cet événement terrible, de la perte de son papa, il avait réussi à mettre cette partie de comédie. Donc, j'ai dit allons-y, on y va évidemment. Et du coup, chargé de tout ce passé commun autour du scénario, ça a été honnêtement une expérience humaine d'une richesse forte, profonde pour nous tous, tous ceux qui ont participé à ce film, parce qu'on savait très bien pourquoi on était là. Donc, ça a été un moment assez exceptionnel que personnellement, je trouve, on retrouve dans le film quand on le voit. J'espère que ça passera jusqu'au public. C'est l'émotion, justement, qui s'en dégage. Moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est qu'on a vraiment face à nous des gens qui doivent faire un deuil, qui doivent surtout apprendre à le faire. Et tant ceux qui restent comme celui qui est parti, lui aussi doit faire le deuil de quelque chose, des regrets qu'il peut bien encore avoir et finalement d'être encore là. Et en plus, ce que j'aime dans votre mise en scène, c'est que c'est justement pas un fantôme qui traîne dans un coin. C'est quelqu'un qui est physiquement présent, qui est dans le lit à côté de sa femme et qui joue le jeu jusqu'au bout. Et donc, ça rend ça vraiment très différent de quelque chose qui aurait peut-être été trop, pas superficiel, mais trop au-dessus de tout le reste. C'est pas du tout un fantôme. C'est un symptôme. C'est un personnage qui a du mal à continuer à vivre et qui va découvrir dans ce film que tout le monde a le même problème. C'est à partir du moment où quelqu'un disparaît, tous les gens qui le connaissaient vont devoir faire sans. Donc, vous enlevez une clé de voûte et chacun. Et donc, d'une certaine manière, il va se réouvrir aux autres parce qu'il faut reconstruire un organigramme. Alors, ça génère de la comédie parce que les gens sont très différents les uns des autres. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Guillaume. Moi, son refus a été une clé pour ce film, a été une clé parce que j'ai compris quand il a refusé que j'étais pas à la bonne distance du sujet et qu'il allait falloir que le convaincre me prouverait que j'allais trouver la distance au film. C'est-à-dire, c'est pas seulement être dans la fiction ou dans le réel parce que c'était de la fiction. Je n'ai jamais parlé à mon père mort qui est face à moi comme s'il existait et rien des événements est réel. Mais par contre, il s'agissait de trouver cet espace qui fait que vous créez une fiction, vous êtes libre et en même temps, vous ne perdez rien de l'émotion que vous essayez de mettre dedans. Et c'est cet équilibre-là qui est pas évident à trouver. Qu'implique une certaine typologie d'acteurs aussi qui sont très à l'aise et dans l'un et dans l'autre. Et une fois que vous l'avez, vous n'êtes pas mécontent. Effectivement, vous avez un casting bien particulier sur ce film. Moi, la question que je me pose, c'est que vous nous avez dit François que vous deviez être ce père, vous étiez choisi. Est-ce que vous aviez en tête l'intégralité ou presque du moins de cette famille quand vous avez écrit ce film ? Non, j'ai écrit pour François. C'est-à-dire que je connaissais François. On a une relation qui date de longtemps et ses équilibres sont ceux que je voulais pour le personnage, pour symboliser le père. Après, Josiane avait déjà joué une fois dans un des films que j'avais mis en scène et elle était déjà une mère différente. Donc j'aimais beaucoup l'idée de l'emmener vers une autre mère. Les autres, non. Je ne savais pas avant. J'avais des désirs. Isabelle Carré, j'avais déjà voulu travailler avec. Guillaume, je savais qui c'était. Mais on ne se connaissait pas. Et d'une certaine manière, Guillaume, c'était le rôle le plus compliqué pour moi, par définition. C'est le troisième film où j'ai des rôles de projection. Ça a été trois acteurs différents parce que la fiction est différente. La couleur est différente. Donc vous avez besoin de trouver l'acteur qui va symboliser ça. Mais au début, vous avez votre prisme de lecture. Il n'est pas facile d'avoir la bonne distance. Donc ça, c'est compliqué. Quant aux deux autres, ça a été l'objet de casting. Et les meilleurs sont venus avec moi. Ceux qui m'ont le plus convaincu. Alors vous êtes aussi présent aujourd'hui avec nous pour pouvoir présenter ce film au public. Vous le faites ici à Arras. Est-ce que c'est pour vous une étape importante, ce genre de moment ? Parce qu'on n'est pas là que finalement pour montrer son film et répondre à quelques questions. Mais on est aussi là pour rencontrer les gens. C'est important pour vous ces moments-là ? C'est primordial parce qu'on le fait pour ainsi dire jamais. Enfin, on présente le film de temps en temps en province, etc. Soit parce qu'il est sectionné dans un festival ou peu importe, la tournée province. Et c'est obligatoire parce que nous, on a besoin de savoir comment le film est jugé. Si ça touche les gens ou pas. Donc oui, c'est une étape obligatoire. Surtout quand on vient du théâtre comme nous, on a besoin d'avoir la vie du public. Sinon, quand on est à Paris, nous, on n'est pas en banlieue, mais on n'habite à Paris. Jamais les gens nous interpellent dans la rue en disant, je viens de voir notre film. Jamais les gens le font. Donc là, au moins, on a cette chance-là d'avoir tout de suite une discussion avec le public. Et donc de savoir si ça plue, pas plue, etc. Oui, parce que nous, comme tu dis, on vient du théâtre, donc on est habitué, on a une sanction immédiate tous les soirs. Ne serait-ce que quand les gens écoutent la pièce ou non, qu'on les a ou qu'on les perd et qu'ils applaudissent ou non le soir. Puis on peut les rencontrer dans la rue tout de suite. Alors que le film, on est 40, 50 tous ensemble à faire ce film avec l'équipe technique et les autres comédiens. Mais en fait, très bizarrement, on a beau faire tout ce qu'on veut, en fait, c'est le public qui nous raconte le film qu'on a fait. Très bizarre. Nous, on donne tout notre cœur. On fait au mieux parce que l'aventure nous a passionnés. Mais c'est le public qui va nous dire si on a réussi notre coup ou pas. On le fait uniquement pour eux. Donc, c'est pour ça que c'est important de les rencontrer aujourd'hui. Messieurs, pour conclure ce petit exercice ensemble, je vous en propose un justement. La Racine Festival fête cette année ses 20 ans. Moi, j'aimerais simplement que vous puissiez me dire ce que vous pouvez dire à notre public, mais au public en tant que tel, pour ne pas le forcer, mais au moins l'aider à franchir les portes d'un festival comme celui-ci, à nous rejoindre, pouvoir vous rencontrer, découvrir des films, qu'ils soient des avant-premières ou des films qu'ils n'auront peut-être la chance de voir qu'ici. Quel conseil vous donnez-vous au public pour qu'il aille au cinéma ? Moi, je vais vous dire que c'est une chance d'avoir un festival comme celui-là. C'est la troisième fois que je viens. La diversité de la programmation est un pur bonheur. Il est cinéphilique et il est ouvert. Vous pouvez venir voir des choses complètement différentes, nouvelles ou anciennes. À chaque fois, je suis impressionné par la qualité de ça. Donc, la diversité du choix de la proposition, c'est la meilleure des incitations à venir, à entrer, à pousser la porte. Oui, je pense que c'est pareil, mais c'est vrai que ce qu'il y a de formidable dans les festivals, c'est tout à coup, vous allez avoir un afflux de films, une possibilité de voir dix films différents dans une journée ou dans une soirée. Enfin bon, et ça, ça n'arrive jamais. Donc, ça arrive une fois par an dans votre ville, dans une ville différente, etc. J'ai été parrain l'année dernière d'un festival qui était à Lille et qui était un festival où ce sont les spectateurs qui décident des films que vous allez voir. Donc, ça peut se passer aussi bien dans une salle de resto que dans un petit studio, sur une télé, sur un iPhone, etc. Et c'était génial parce qu'il y avait dans un studio, il y a eu 30 personnes qui ont vu un film sur un iPhone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, voilà, le cinéma, c'est ça, c'est le partagé, c'est la notion de partage. Et pour moi, c'est un moment extraordinaire. J'ai fait plein de festivals dans le jury pour présenter des films. Et à chaque fois, c'est un moment formidable parce qu'on rencontre encore une fois les gens comme au théâtre. Quand on sort de scène, on rencontre le public. Là, c'est pareil et c'est formidable. Moi, je dirais la même chose, c'est à dire que c'est un moment de partage. On peut regarder les films chez soi après sur son téléphone. C'est quand même un peu dommage parce que c'est souvent fait pour en prendre plein la figure. Le grand écran, le son, etc. Même s'il y a des home cinéma vachement bien, c'est quand même mieux de le partager avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est peut-être l'un des derniers endroits où on fait de la politique, puisque la politique, c'est la vie de la cité. C'est l'un des derniers endroits où on peut se rencontrer, que ce soit le théâtre ou le cinéma, et partager avec les gens, respirer au même rythme, avoir des émotions, peut-être rencontrer d'autres personnes. Sortez de chez vous, éteignez vos tablettes, éteignez vos téléphones, venez partager le cinéma avec les autres. Voilà, à Arras en ce moment. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.